De créer une tombe du soldat inconnue, afin de rendre hommage à tous les soldats disparus anonymement durant les combats des trois premières années de la guerre. Une formidable idée qui s'imposa dans toutes les nations du monde. Comme Francis Simon, il nous appartient d'être à l'écoute de la France. Merci. Maintenant, nous allons en direction l'église. Moi, je tiens à remercier les parents du Père Labelle. C'est parti. Nous entendrons correspondre très bien à la raison de cette Eucharistie. Prenons le temps de nous arrêter, d'écouter les lectures qui nous sont faites. Prenons le temps de nous arrêter, d'écouter les lectures qui nous sont faites. Jésus, tous les malheurs, tous ceux qui ont besoin de ton amour, nous te les confions et nous te les rassemblons sous cette croix. Jésus, tous les malheurs, tous ceux qui ont besoin de ton amour, nous te les rassemblons sous cette croix. Jésus, tous ceux qui ont besoin de ton amour, nous te les rassemblons sous cette croix. Jésus, tous les malheurs, tous ceux qui ont besoin de ton amour, nous te les rassemblons sous cette croix. donc retenu par ailleurs. Donc merci à madame et monsieur les conseillers départementaux des cantons de Dieu et de Révinier, messieurs les présidents des différentes associations d'anciens, d'associations patriotiques, madame la présidente de la CCTV, messieurs, mesdames et messieurs les maires des communes du canton, chers collègues, je vois que vous êtes nombreux, ça fait chaud au cœur, c'est bien, merci. Le lieutenant Garineau, commandant de la brigade de gendarmerie de Révinier, le lieutenant Heuillet, chef de centre de secours de Seuil d'Argonne et tous ces hommes auxquels je ne peux m'empêcher d'associer la mémoire de notre regretté clairon, François Martin, qui nous a quittés en début d'année. L'abbé Denis, présent ici, et chers administrés, merci d'être présents. Aujourd'hui, 11 novembre, nous sommes ici réunis pour commémorer le 98e anniversaire de l'armistice de la guerre 14-18 et honorer toutes ces victimes. Le 11 novembre 1918, à 5h15, prenait fin une guerre parmi les plus meurtrières de toute l'histoire. On disait à l'époque, c'est la terre des lèvres. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière. Tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre thèse. L'Office national des mutilés et réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes, de la seconde guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1915, Léon Dolizy, le brigadier Charles Gentil, Robert Jajan, le commandant Charles Laflotte, Joseph Mauvais, René Vaillant, Georges Maupois. En 1916, Lucien Baradel, Edmond Barbier, Alfred Dolizy Dolizy, le capitaine Marcel Feuneau, Constant Godin, Maurice Libron, Léopold Bertrand. Morts pour la France. Morts pour la France. En 1917, Achille Massé. Morts pour la France. Lucien Mauvais. Morts pour la France. Émile Rouillet. Morts pour la France. Auguste Tamany. Morts pour la France. Morts pour la France. En 1918, André Delavigne. Morts pour la France. Eugène Villaux. Morts pour la France. Durant la guerre 1939-1945, Pierre Levent. Morts pour la France. Eugène Duban. Morts pour la France. Morts pour la France. Contre nous deux la tyrannie,- les tannards sanglants délevés, Les tendards sont plantés de paix, Entendez-vous dans les campagnes, Mutis et féroces soins d'art, Ils viennent jusque dans vos bras, Et jorgez vos fils aux campagnes, Aux armes, aux citoyens, Formez vos batailles, Marchons, marchons, Qu'un son infût, Aux armes de nos silences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501